Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo sur le septième et dernier Godzilla de l'ère Heisei, Godzilla contre Destroya, sorti en 1995. Le film est réalisé par Takao Okawara, scénarisé par Kazuki Omori, la photographie est de Yoshinori Sekiguchi, la musique d'Akira Ifukube, les effets spéciaux de Koichi Kawakita et au casting nous avons Megumi Odaka, Sayaka Osawa, Takoro Tatsumi, Yasufumi Hayashi, Yoko Ishino et Momoko Kochi. La seule idée claire des producteurs au moment de lancer ce film, c'était qu'ils voulaient faire un film qui se connecte directement à l'original de Ishiro Honda, parce que comme on l'avait expliqué rapidement, l'ère Heisei ne prend en compte que ce premier film, mais jusqu'à présent c'était quelque chose de relativement vague, ça n'avait jamais été tellement important, ça va le devenir beaucoup plus dans celui-là. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais me permettre de résumer rapidement la fin du film original de 54. Face aux attaques de Godzilla, il y a une personne qui a une solution, c'est le docteur Sirizawa qui a découvert involontairement une arme qu'il appelle l'oxygène destroyer, qui littéralement supprime toute trace d'oxygène dans une zone donnée, ça fonctionne dans l'eau plutôt, et donc fait s'étouffer toute créature qui se trouverait dedans, et en fait réduit en poussière toute créature qui se trouverait dedans. Le truc c'est que le docteur Sirizawa a conscience que c'est une arme excessivement dangereuse, il y a tout le péril atomique qui est encore dans les têtes, Godzilla est totalement un symbole de ça, donc ce serait con de remplacer un symbole d'une arme atomique par une autre arme de destruction massive, et donc la solution de Sirizawa ça va être de détruire l'intégralité de ses notes et l'intégralité de ses prototypes, et d'utiliser l'oxygène destroyer en faisant bien attention à être lui-même dans son champ d'action pour mourir pour être certain que la seule personne qui a le secret de cette arme ne sera jamais tentée de le dévoiler. Donc bon c'est pas une fin particulièrement joyeuse hein le Godzilla original, c'était pas le Feel Good Movie de l'année en 54. Donc le Godzilla de l'ère Eisei c'était pas la même créature, c'était un deuxième Godzilla né plus tard, comme le Godzilla en fait de tous les autres films de l'ère Showa, vu que celui du premier est mort, et au départ il était prévu que Godzilla contre Destroya joue sur cet aspect là. Au scénario après le relatif désastre du précédent film, on rappelle Katsuki Omori, donc réalisateur et scénariste de Godzilla contre Violente et de Godzilla contre King Ghidorah, et scénariste uniquement de Godzilla contre Mosra, donc trois films qui ont très bien marché pendant l'ère, et son projet initial c'était que l'antagoniste ce soit un fantôme du Godzilla de 54. Il avait commencé à développer son scénario, Shinji Nishikawa avait commencé à développer aussi des concept art autour de ça, dans une tournure assez horrifique, puisqu'il était notamment prévu qu'à la fin ce Ghost Godzilla prenne le contrôle de l'esprit de Little Godzilla, et que Little Godzilla grandisse d'un coup et devienne une espèce de créature couverte de cicatrices après avoir grandi beaucoup trop brutalement. Shinji Nishikawa et Koichi Kawakita sur ce scénario proposent des ajouts qui permettent notamment plus de fusions de monstres, parce qu'ils adoraient travailler autour de ça, donc il y a plein de concept art qui sont posés qu'on peut assez facilement trouver en ligne et que je vous conseille d'aller voir parce qu'ils sont assez fascinants les projets initiaux de ce film là. C'est Takao Okawara, lui aussi rappelé parce qu'il est familier de la saga, il avait déjà fait Godzilla contre Mosra et Godzilla contre Mecha Godzilla 2, qui va un peu mettre le hola sur cette idée parce qu'il était sceptique à l'idée que pour la troisième fois d'affilée, Godzilla combatte une forme alternative de lui-même. Donc le travail est repris quasiment de zéro pendant qu'à côté il y a le premier film Gamera de l'ère Heisei qui sort et qui rencontre un succès assez surprenant. Pour conserver les liens avec l'original, Omori propose comme adversaire une créature qui serait née de l'Oxygen Destroyer, il l'appelle Baru Baroi. Là aussi il y a des concept art qui vont être développés autour de ça, Baru Baroi s'il est prévu que ce soit une créature métamorphe qui puisse muter en s'inspirant de ses adversaires pour s'adapter à leurs forces et à leurs faiblesses. Encore une fois il y avait une veine assez horrifique et assez absurde dans les designs de Baru Baroi qui sera atténuée petit à petit jusqu'à arriver à Destroya tel qu'on l'a eu finalement. Les concept art de Destroya vont être principalement faits par Minoru Yoshida qui va tout de même garder des idées de Baru Baroi lorsqu'il y a cinq formes successives de Destroya qu'on verra avec la chouette idée qu'au départ c'est une colonie de petites créatures un peu inspirées de crustacés qui peuvent s'agréger en un plus gros monstre pour devenir plus puissante. Et son principal pouvoir c'est censé être d'aspirer l'oxygène du corps de ses adversaires pour faire le lien avec l'oxygène Destroya. Koichi Kawakita évidemment il est aux anges, il a tout plein de créatures à designer et il va faire à nouveau un boulot assez colossal en utilisant moins les sous-tacteurs que dans les précédents films parce qu'en fait il n'y a que la forme finale de Destroya qui est un sous-tacteur. Toutes les autres ce sont des marionnettes et des créatures mécaniques. Avec aussi un renfort encore accru aux effets numériques par rapport aux films précédents. Pour renforcer encore les liens avec le Godzilla original il y a un personnage qui revient, c'est Emiko Yamane qui est la sœur du docteur Kyohei Yamane, celui qui découvre Godzilla dans le film de 54. Ici elle va revenir donner des avertissements. Et il y a aussi deux petits enfants de Yamane qui apparaissent, un jeune chercheur qui a fait une thèse sur Godzilla, Ken Kichi, et une journaliste Yukari. Là pour le coup c'est annoncé très tôt que ce sera vraiment promis le dernier film de l'air, que vraiment promis Godzilla mourra dans ce film, c'est annoncé dès la promo. Et c'est pour ça que Akira et Fukube acceptent de revenir une vraiment ultime fois sur la saga pour faire ses adieux à son personnage fétiche. Alors que Miki doit se rendre sur Burst Island, l'île sur laquelle Baby Godzilla et Godzilla ont tendance à vivre, elle la découvre complètement détruite comme par le feu. Et pendant ce temps, à Hong Kong, Godzilla débarque et détruit la ville en brillant d'une étrange lumière assez inquiétante. Des experts se réunissent et se rendent compte qu'en fait, le réacteur nucléaire plus ou moins qui sert de cœur à Godzilla est en train de s'emballer et qu'il y a un risque de fusion nucléaire de Godzilla qui provoquerait une catastrophe à grande échelle. Lutter avec des armes à feu contre Godzilla dans ce cas-là, ce serait risquer vraiment l'explosion. Donc il va être décidé d'utiliser des rayons réfrigérants surpuissants afin d'arrêter la réaction nucléaire au sein de Godzilla. Mais pendant ce temps, les forces d'autodéfense doivent affronter des crustacés qui ont muté suite à l'utilisation de l'oxygène destroyer en 54 dans leur espace de vie et qui ont acquis une capacité assez énorme à muter pour devenir plus puissants, qui vont former donc Destroya. Comme Destroya devient totalement hors de contrôle, un pari va être fait, à savoir d'amener Godzilla au bord de la fusion qu'on n'a pas réussi à stopper mais juste à un peu ralentir et à faire s'affronter les deux monstres en espérant qu'ils se détruisent l'un l'autre ou au moins qu'on pourra contrôler le survivant. Pour ça, on demande à Mickey, assistée d'une autre jeune psychique appelée Meru, de contrôler Baby Godzilla pour qu'il aille à la rencontre de Destroya et pour que Godzilla vienne sauver son fils. Elle est un peu sceptique au début mais elle finit par se dire que c'est effectivement la seule solution. On va passer assez rapidement sur les quelques défauts du film. Je trouve que son deuxième tiers contient quelques longueurs. Les premières attaques de Destroya sont un peu confuses, principalement parce qu'il y a la volonté de les mettre à échelle humaine donc elles se passent dans un bâtiment. Il est encore assez petit à ce moment là et c'est pas toujours méga lisible. Et aussi le pouvoir d'absorption d'oxygène de Destroya n'est jamais pleinement utilisé tel qu'il est décrit et du fait qu'il soit lié à l'oxygène destroyer dont on sait si on a vu le film de 54 que c'est vraiment une arme de destruction massive. On imagine quelque chose de vraiment meurtrier. Or ça n'aura jamais cette dimension vraiment destructrice dans le film. Ce qui est en même temps assez logique parce que logiquement il suffirait du moins recontact avec n'importe quoi pour qu'il annihile totalement son adversaire. Donc on est bien obligé de tempérer un peu ses pouvoirs et donc il y a une petite déception entre ce qui nous est promis et ce qui nous est donné. On peut aussi regretter que le film utilise pas mal d'images d'archives de l'original. Les images d'archives de précédents films c'est quelque chose qui a toujours de la peine à me convaincre. D'autant plus que là il y a le décalage. Le fait que l'original est en noir et blanc et le nouveau en couleur ça fait un peu cheap. Mais bon c'est des défauts assez mineurs comparé à la réussite globale qu'est le film qui parvient à très bien se rattraper après le faux pas qu'était Godzilla contre Space Godzilla. Déjà Ifukube livre ce qui n'est certes pas sa meilleure BO pour un Godzilla, loin de là, mais c'est tout de même une bande originale très efficace qui contient pas mal de superbes moments, notamment le requiem qu'il compose à Godzilla à la fin du film parce que oui Godzilla meurt, c'est plus ou imprévisible dès le départ étant donné son état. D'ailleurs c'est aussi la dernière BO d'Ifukube pour le cinéma tout court et je trouve ça assez joli qu'il nous fasse pour un Godzilla qui est quand même la saga pour laquelle il est le plus connu et sur laquelle il a le plus travaillé. Faut aussi souligner que le travail effectué sur Destroya et sur Godzilla et Baby Godzilla est phénoménal une nouvelle fois. J'ai pas forcément tant insisté dessus mais évidemment pour tout film de kaiju le travail des équipes d'effets spéciaux est essentiel et sur toute l'ère, à part le précédent où je suis un peu plus sceptique, elles ont fait un travail colossal qui une nouvelle fois est très impressionnant ici. C'est vraiment une démonstration de force je trouve. Et surtout je trouve que le scénario de Katsuki Omori est impressionnant de maîtrise. Sur son premier scénario pour les Godzilla, Godzilla contre Biolante, j'avais signalé dans les défauts qu'il avait été trop gourmand et qu'il avait voulu traiter de trop de thématiques en un film ce qui donnait un ensemble toujours plutôt intéressant mais au final assez confus où les différents thèmes se gênaient un peu les uns les autres. Là on va voir qu'il traite d'énormément de choses et avec une maîtrise qui est franchement bluffante je trouve. C'est peut-être lié au fait que en soi la structure du scénario est très très simple. Il y a Godzilla qui est au bord de la fusion nucléaire, il y a Destroya qui mute et qui devient de plus en plus puissant et à la fin les deux s'affrontent. C'est vraiment très très simple comme scénario et c'est plus dans la manière de traiter les thématiques qu'il va être très intelligent. Mais ça montre une belle maturité de scénariste pour son dernier scénario sur Godzilla. Retour aux sources obliges, thématiquement il y a l'idée du nucléaire qui revient et de la peur des armes de destruction massive. On l'avait vu sur les précédents films de l'ère Heisei, certes Godzilla était un monstre nucléaire mais c'était quasiment pas abordé, ça n'avait plus d'importance depuis Godzilla contre King Ida. Ici le fait qu'il soit au bord de la fusion ça fait revenir la terreur du nucléaire très clairement et le film va notamment utiliser la peur du syndrome chinois. Alors c'est une peur liée au nucléaire dans les années 80 et 90 qui imaginait un scénario catastrophe dans lequel un accident de réacteur nucléaire pourrait provoquer la fuite de déchets qui percerait la croûte terrestre qui traverserait l'intégralité de la terre et qui ressortirait à l'autre bout du monde et comme c'est une théorie américaine ça ressortirait plus ou moins par la Chine d'où le nom de syndrome chinois. C'était déjà connu à l'époque que c'était totalement impossible sur le plan scientifique mais en tant que concept de SF il faut bien admettre que c'est sacrément efficace. Visuellement en plus on a un Godzilla qui donc brille de plein de lumière et qui est franchement terrifiant pendant tout le film plus qu'il ne l'était dans les précédents films. D'ailleurs de manière assez amusante en fait du coup il y avait des lumières dans le costume qui le rendait encore plus lourd et encore plus étouffant que dans les précédents donc plusieurs fois le sous-acteur qui était dedans a failli mourir par manque d'oxygène ce qui est un peu rigolo étant donné que toute l'intrigue tourne autour de ça. C'est d'autant plus intéressant comme retournement qu'à ce stade de la saga Godzilla c'était plus vraiment la menace principale dans les films. Dans les deux précédents très clairement la menace venait principalement de ses adversaires et Godzilla avait presque retrouvé la place de gentil sauveur du monde dans Godzilla contre Space Godzilla. Ici il devient porteur d'une menace nouvelle à laquelle personne n'avait songé alors qu'au fond elle paraît plutôt cohérente étant donné la nature de Godzilla. Mais en plus le film insiste sur le fait que ça en fait pas un méchant pour autant c'est une réaction qui se provoque en lui et qui va le tuer lui aussi donc il n'a pas de volonté vraiment de destruction dans ce film. Il est rendu fou par la douleur entre autres mais c'est pas un Godzilla méchant auquel on fait face c'est un Godzilla qui subit sa propre nature. En fait ça met en avant que depuis le début de l'ère le seul personnage qui s'est soucié du bien de Godzilla c'est Mickey à sa petite échelle qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait pour le bien des kaijus tandis que ceux qui avaient vraiment un pouvoir pour peut-être les aider à savoir les scientifiques et les forces militaires et d'autodéfense. Pensez juste à comment les contrôler voire comment les détruire sans se poser une question aussi bête que qu'est ce qui se passe si le monstre nucléaire géant tombe malade. Donc la menace de ce film là sonne un peu comme une conséquence du manque d'intelligence des personnages pendant tous les précédents films de l'ère et du manque de volonté de comprendre les kaijus. La connexion avec le film de 54 va aussi permettre de mettre en avant des schismes générationnels puisque la plupart des personnages vont fonctionner par groupes qui mettent en association un personnage ancien entre guillemets qui a déjà vécu sous le règne de Godzilla et un personnage plus jeune qui est relativement novice face aux attaques des kaijus. Les deux jeunes yamanés donc le chercheur qui lui était en train d'étudier aux états unis pendant tout le reste de l'ère donc qui n'a vraiment pas vécu les attaques précédentes et la journaliste vont être mis en parallèle avec le docteur kyohei yamané de l'original qui certes est mort depuis mais son nombre plane sur le film et avec emiko yamané leur tante qui revient. Et l'équivalent du docteur sirizawa de l'original c'est un autre chercheur appelé hijouin qui dans ce film là va être celui qui redécouvre l'équivalent de l'oxygène destroyer. En fait le docteur kensaku hijouin découvre volontairement une nouvelle molécule qu'il appelle le micro oxygène dont on comprend assez vite que c'était ce qui servait à l'oxygène destroyer même si c'était jamais nommé dans le film de 54 mais lui il découvre ça dans une volonté bienfaitrice puisqu'il se rend compte qu'en très petite quantité ça a des réactions plutôt positives ça fait notamment grossir énormément les poissons et donc ça peut régler potentiellement le problème de la faim dans le monde s'est utilisé dans des élevages de poissons et ça permet aussi une exploration marine facilité puisqu'on peut transporter de très très grosses quantités d'oxygène dans un espace très limité. Il admet lui même que dès qu'on dépasse un peu les doses ça devient une arme excessivement dangereuse mais il est plutôt optimiste il se dit l'humanité a appris elle saura utiliser ça à bon escient. En cela il fait une erreur relativement similaire à celle du docteur Serizawa dans l'original qui lui découvrait totalement involontairement l'oxygène destroyer mais qui s'entêtait dans ses recherches en se disant pour l'instant ça a l'air d'être juste un agent de destruction mais je suis sûr qu'on peut en tirer quelque chose de positif donc il a cette même idée d'avoir entre les mains une connaissance colossale et ultra dangereuse mais d'avoir l'audace de croire qu'on pourra la contrôler. Avec les deux jeunes yamanais, Idrin il représente d'abord une génération qui est persuadée d'être plus intelligente que la précédente et qui est persuadée de ne pas refaire les erreurs du passé. Je pense qu'il faut voir ici un message global sur le progrès scientifique et une interrogation sur est-ce qu'il est vraiment bon de toujours chercher plus de connaissances et plus de maîtrise technologique quand on en arrive à des technologies dont le pouvoir dépasse nos capacités éthiques et nos capacités d'imagination sur leurs conséquences. Une question que je trouve déjà intéressante à l'époque et qu'il est peut-être encore plus aujourd'hui. La nature évolutive de Destroya symbolise bien ça parce que c'est un monstre qui devient totalement hors de contrôle. Il part de quelque chose qui était humain, l'utilisation de l'oxygène Destroya, et très vite on ne sait plus comment il va muter, il semble capable de toujours s'adapter aux nouvelles situations. Il devient quelque chose qu'on ne connaît plus, que les personnages humains ne comprennent plus. Donc il y a bien l'idée d'une technologie et d'une science qui peut totalement nous échapper même quand on croit la maîtriser. C'est d'ailleurs quelque chose qui aurait été encore plus marquant je trouve avec les designs originaux de Baru Baroi, mais bref. D'ailleurs si on se souvient de Godzilla contre Biolante, la méfiance envers le progrès scientifique c'était quelque chose que Katsuki Omori avait déjà traité puisque Biolante naissait d'une bonne volonté scientifique, celle aussi de régler des problèmes autour de la faim dans le monde, qui dégénérait par un manque d'éthique et un manque de contrôle des expériences. Évidemment plus spécifiquement c'est le nucléaire qui est ciblé, avec un rappel aux jeunes générations, parce que les générations qui avaient la vingtaine ou même la quarantaine au moment où le film sortait, elles n'avaient pas connu les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki et donc elles pouvaient considérer que le nucléaire c'était juste des effets positifs, les centrales qui permettaient de faire de l'électricité, et elles pouvaient oublier qu'il y avait une possibilité d'armement surpuissant autour de ça. Les dégâts causés par Hiroshima et Nagasaki c'est pas juste quelques lignes dans un livre d'histoire, je pense que le film veut rappeler ça, et c'est d'autant plus marquant que 95 ça marque donc les 50 ans. Donc le film, en plus de mettre fin à l'ère Heisei, célèbre entre guillemets un assez triste anniversaire. Ken Kishi Yamane symbolise assez bien ça parce qu'il est chercheur sur Godzilla, il a fait toute sa thèse dessus et il est apparemment particulièrement expert, mais il est expert sans se passionner plus que ça, c'est une forme de hobby, quelque chose qu'il fait bien. Mais dans le fond Godzilla pour lui ça a pas d'influence majeure dans sa vie, un peu comme un chercheur en nucléaire qui aurait pas conscience de toutes les conséquences de son domaine de recherche. L'autre opposition générationnelle qu'il y a dans le film c'est celle entre Meru, donc une jeune psychique qui revient elle aussi des Etats-Unis, et Mickey. Alors certes Mickey elle a genre 25 ans dans le film, mais en soit elle fait partie des anciennes parce que ça fait 6 films qu'elle est là et qu'elle a acquis une très très bonne place au sein de la GeForce et qu'elle a subi toutes les précédentes attaques de Godzilla et des autres kaijus. D'ailleurs elle est très respectée au sein des experts en Godzilla parce que Ken Kishi au début il veut pas venir travailler sur le problème de Godzilla lumineux, il va accepter quand il sait qu'il a une occasion de travailler avec Mickey, qu'il considère un peu comme une figure culte autour de Godzilla. Dans ce film Mickey est fatigué de ses combats, elle aspire à la paix, elle aspire à se retirer, mais en parallèle elle se rend bien compte que si elle elle part, bah il y a plus personne qui songe au bien des kaijus et que les autres vont faire à peu près n'importe quoi et sa relation avec Meru va bien illustrer ça. On va donc leur proposer de contrôler à nouveau l'esprit des kaijus et notamment de Little Godzilla pour le faire venir face à Destroya et attirer Godzilla. Donc en fait le but c'est d'utiliser Little Godzilla comme Appa qui potentiellement va mourir dans cette histoire. Et Mickey, même si elle va finir par accepter le plan, va beaucoup hésiter parce qu'elle n'a pas envie de faire du mal à des kaijus auxquels elle s'est attachée et auxquels elle reconnaît d'être sentient. Meru elle est beaucoup plus prétentieuse on pourrait dire du fait de ses pouvoirs, elle se dit si je peux contrôler les kaijus ça veut dire qu'ils me sont inférieurs, ce sont des animaux, je vais les contrôler, je vais pas éprouver de remords à le faire, ils sont pas vraiment d'esprit, pas vraiment d'émotion etc. Donc elle va pas hésiter face à un plan qui menace de les tuer et à un plan qui globalement est extrêmement dangereux. Mickey semble la seule à en être vraiment consciente mais ça consiste quand même à amener un monstre au bord de la fusion nucléaire face à un monstre qui peut détruire les corps au simple toucher. Meru est aussi beaucoup plus confiante dans ses propres pouvoirs et dans sa capacité à maîtriser les kaijus tandis que Mickey garde toujours en tête que les monstres sont à terme plus puissants qu'elle. La différence de ce duo Mickey, Meru par rapport au groupe Yamene, Serizawa, Ijuin, c'est que Mickey est encore vivante et encore active, contrairement à toutes les figures tutélaires dans l'autre groupe. Et donc elle va pouvoir avoir une vraie influence sur Meru, elle va pouvoir vraiment enseigner sa philosophie à Meru. Et c'est pour ça que ce dernier personnage va beaucoup plus prendre de l'esprit de Mickey et beaucoup plus apprendre au cours du film que l'autre groupe je trouve. La fin du film va être porteuse à mon sens d'une double conclusion. D'abord en triomphant de Destroya, Godzilla va vraiment mettre fin au film original. Le péril de l'Oxygen Destroyer est une nouvelle fois maté et les scientifiques ont réappris durement la leçon du film original à savoir qu'il y a certaines connaissances et certaines armes avec lesquelles il vaut mieux ne pas jouer du tout. Et deuxièmement, à la fin du film, donc après qu'il ait tué Destroya, Godzilla va être de nouveau frappé par les rayons refroidissants qui vont cette fois réellement réussir à le tuer. Et il meurt dans une lumière bleue, ce qui là pour le coup me paraît s'opposer au Godzilla de 1984, où à la fin Godzilla était enseveli dans un volcan en activité et donc dans une lumière rouge. Au niveau des couleurs et au niveau de la température tout bêtement, c'est l'antithèse du Godzilla de 1984 et même au niveau de la méthode puisqu'il s'agit cette fois-ci certes de tuer Godzilla mais en lui apportant un apaisement parce que la fusion nucléaire dans son corps est en train de le faire souffrir et finalement en le cryogénisant plus ou moins, on lui apporte aussi une paix à lui. Il s'agit plus de l'attaquer et de lui faire du mal, il s'agit de l'endormir, de l'euthanasier en fait d'une certaine façon. De manière un peu étrange et en ayant mis beaucoup de films à l'apprendre, on peut dire que les scientifiques ont appris que le pacifisme était la seule solution face au kaiju. C'est une leçon très durement apprise parce que Godzilla a quand même le temps de dégager beaucoup de radiation en mourant et que a priori Tokyo va devenir un no man's land pendant des années et des années voire des décennies. Sauf que, après quelques minutes de calme, Little Godzilla, qu'on croyait mort, tué par Destroya, va se réveiller. Il va aspirer toutes les radiations pour atteindre sa taille adulte et donc à la fin du film le Godzilla original de Larry Say est mort mais Little Godzilla est devenu un nouveau Godzilla à part entière. Mais là aussi, c'est un Godzilla qui me paraît à l'extrême opposé dans sa naissance du Godzilla de 54 ou de celui de 84 parce qu'il a bénéficié de la présence de Mickey et dans ce film de Meru qui lui ont garanti un contact et une empathie avec les humains et son apparition n'est pas une attaque. Contrairement au Godzilla de 54 et à celui de 84, lui, il émerge en sauvant littéralement Tokyo. Certes, involontairement, c'est sa manière de naître, d'aspirer toutes les radiations, mais symboliquement, je pense que c'est quand même vachement significatif que ce nouveau Godzilla soit un sauveur de par sa naissance. Et dans la manière dont c'est filmé, en opposition au bruit, à la fureur, à la musique pétaradante qui marque les premières apparitions de Godzilla en 54 et 84, ici il émerge dans le silence, dans un moment de flottement, toujours dans la lumière assez apaisante qui marque toute la fin du film. Pour moi, la naissance de ce Godzilla fait espérer la réalisation du rêve qui était celui de l'ère Heisei depuis un bon moment, à savoir la possibilité pour les humains et pour les kaijus de vivre dans une relative harmonie ou au moins en apprenant à se comprendre et à se foutre la paix les uns les autres. C'est la victoire complète de la philosophie que véhicule Mickey depuis qu'elle est apparue. Les scientifiques, ils ont su apprendre à apaiser Godzilla dans la mort, mais Mickey va plus loin parce qu'elle va pouvoir le guider dans la vie. Surtout à travers Meru, parce qu'on comprend que c'est elle qui va devenir la nouvelle psychique en chef de la G-Force, mais il y a tout de même une continuation de cet état d'esprit. Donc au final, l'ère se termine sur un rêve écologique et empathique dont on peut espérer que les scientifiques et les forces d'autodéfense vont le suivre en se rendant bien compte que de toute façon, il reste littéralement deux personnes qui connaissent bien Godzilla sur l'intégralité de la planète, parce qu'il y a que Mickey et Meru qui ont cette capacité de négociation avec le nouveau Godzilla. Et c'est donc sur ce joli message que j'aime beaucoup que se conclut l'ère Heisei, qui a été la plus cohérente de toutes les ères Godzilla, parce que l'ère Showa qui l'a précédée, elle a pas mal changé selon les budgets alloués et selon le public qui était visé. Et l'ère suivante, la Millenium, elle va connaître beaucoup de faux départs et va revenir plusieurs fois à zéro. Les films ne se suivent quasiment jamais les uns les autres. On en parlera bien sûr, mais avant ça, il va nous falloir faire un petit détour. Alors on va pas passer par les Etats-Unis, parce qu'en 98, les négociations avec la Tristar vont finir par porter leurs fruits. Il y a le Godzilla de Roland Emmerich qui va sortir. C'est tout pourri, j'ai pas envie de revenir sur pourquoi c'est tout pourri. Je suis sûr qu'il y aurait plein de trucs intéressants à analyser autour de ça, mais honnêtement, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, d'autant qu'il se passe des choses beaucoup plus intéressantes au Japon du côté des outsiders. Parce que je l'ai signalé tout à l'heure, mais en 95, il y a là Daiei qui a décidé de faire revenir son propre monstre, qui va rencontrer un succès bien moindre que Godzilla, mais qui va quand même marcher mieux que prévu et qui va surtout donner lieu à une trilogie d'excellentes factures qui va pas mal marquer le monde des films de kaiju. Donc, les prochaines fois, on parlera des films Gamera des années 90, en commençant par Gamera, gardien de l'univers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager pour aider à la visibilité. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je mets les liens dans la description. Je fais des lives sur Twitch et j'annonce mon emploi du temps sur les réseaux sociaux, justement. J'anime avec mon ami Chris un podcast consacré aux adaptations de Stephen King à l'écran, ça s'appelle le vidéoclub de Castle Rock. J'espère que tout cela vous plaira. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada